Générique Jacqueline Gourault, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ces élections sénatoriales, c'est une victoire aujourd'hui pour la majorité sortante et donc par conséquent pour vous en demi-teinte ? C'est une victoire pour tous ceux qui ont gagné. Et nous sommes nombreux au groupe centristes à avoir été réélus ou élus et je me réjouis que le centre progresse dans notre pays et dans notre belle assemblée qu'est le Sénat. Alors Madame la Ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, une question d'actualité avant que Mickaël Zames et Zoé Cagnon ne reviennent sur ces élections sénatoriales. Vous savez qu'il y a des mouvements importants avec une menace de blocage, des dépôts de carburant. Est-ce que vous pensez que la France peut être bloquée ? Est-ce que vous demandez le déblocage de ces lieux vous-même en tant que ministre auprès du ministre de l'Intérieur ? Je pense que la situation de la France doit être partagée, je dirais, par tous. La France est encore dans une situation, comment dire, difficile sur le plan économique. Et même si on sait qu'il y a une relance qui est là, un début de redémarrage de l'économie, je pense que tous les acteurs doivent comprendre qu'il faut passer par une solidarité, par des efforts pour remettre notre pays sur les rails, pour que le chômage baisse. Et donc je pense que les routiers doivent comprendre aussi cela. Et je leur demande, bien sûr, de ne pas bloquer le pays. Le pays a besoin, comment dire, d'activité. Le pays a besoin de se développer. Et il faut sortir, même s'il y a des sujets dont il faut parler avec le gouvernement. Je comprends bien ça, mais il faut arrêter ces blocages systématiques qui font du mal d'abord aux Français et empêchent le pays de se développer. Madame la ministre, dernier point. Allez-vous demander donc aux forces de sécurité d'intervenir pour débloquer ? Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous êtes ministre auprès du ministre de l'Intérieur ? Ça dépend du ministre de l'Intérieur. Je suis ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Alors souhaiteriez-vous que les forces de l'ordre interviennent ? Non. Dire que les forces de l'ordre doivent intervenir, c'est une phrase qui est un peu, comment dire, directive et un peu, comment, trop cassante. Au direct. Il faut que la France retrouve la sérénité qui doit être la sienne pour que nous sortions de cette situation difficile. Justement, on revient aux élections sénatoriales. Vous parliez d'activité et de mouvement. Au vu des résultats des élections, le parti centriste a vraiment bien réussi. Comment vous voyez son action ? Est-ce que vous pensez qu'elle doit s'imposer ou participer à la construction politique de ce pays ? Je crois que le centre doit participer à la reconstruction politique de ce pays. Nous avons voté avant la suspension de la session parlementaire. Nous avons voté au groupe centriste un vœu. Un vœu qui était celui d'être d'abord indépendant. Et deuxièmement, qui était un vœu qui voulait être constructif, si je dirais, pour utiliser un mot qui est très utilisé, constructif vis-à-vis de la majorité et même pour la plupart des membres du groupe centriste dans la majorité. Le président de la République a dit hier soir à des proches que les Français ne s'étaient pas passionnés pour cette élection. Est-ce que vous estimez que le président de la République a enjambé cette élection ? L'élection sénatoriale n'est jamais une élection qui passionne les Français. Ce n'est pas la première fois qu'on le constate. Parce que c'est une élection au suffrage universel indirect et que les Français ne se sentent pas concernés directement. Je crois que c'est une permanence. Quant au président de la République, il a un grand respect pour le Sénat. Il est très attaché au bicamérisme et il entend bien qu'au Sénat, il y ait une relation forte entre le gouvernement et le Sénat pour faire voter les lois qui sont nécessaires à notre pays. Est-ce que vous estimez ce matin que la réforme constitutionnelle appelée des vœux du président est morte et enterrée ? Non, pas du tout. Je ne le considère pas parce que considérer que tout est mathématique n'est pas une bonne manière de regarder la vie politique. Et celle du Sénat. Et en particulier celle du Sénat. D'accord, mais est-ce que ça va jouer comment ? Texte par texte ? Ah, je pense que oui, texte par texte. Il va falloir trouver des majorités les unes après les autres. Je pense que texte par texte, ça a toujours été comme ça au Sénat. Depuis le temps que j'y siège, je connais le Sénat. C'est texte par texte que les choses vont se faire. Et je pense qu'un certain nombre de parlementaires qui avaient dans leur groupe ou chez les candidats aux présidentielles des idées partagées avec le président de la République actuelle, par exemple sur la diminution nécessaire du nombre de parlementaires, eh bien auront, comment dire, l'honnêteté intellectuelle de toujours défendre les idées qu'ils défendaient pendant la campagne présidentielle. Alors justement, quand le président Larcher plaide pour une majorité exigeante et constructive, qu'est-ce que vous entendez derrière ces mots ? J'entends la capacité du Sénat à être pragmatique, ouvert, comme il l'a toujours été. Il y a un succès quand même mitigé, on est d'accord, pour La République en marche. Est-ce que vous estimez que le gouvernement a gâché un petit peu ses chances dans cette élection, après les annonces, et ça a été meurtrier, comme l'avait appelé François Baroin il y a quelques jours ? – François Baroin a toujours des expressions politiques assez violentes. Il devrait faire attention parce que les maires de France ne sont pas forcément sur cette ligne-là. Alors bien sûr, il va être élu président de l'Association des maires de France parce que le système est tellement cadenassé qu'il n'est pas possible qu'il y ait d'autres candidats. – Il devrait faire attention parce que je crois que les Français sont conscients des difficultés que notre pays connaît et ils ont le sentiment qu'il faut que la France soit unie devant les difficultés. – C'est un peu une mise en garde que vous prononcez ce matin. – Non mais je trouve qu'il y a, bon prenons les emplois aidés dont vous venez de me parler tout à l'heure, dans le programme de François Fillon, il était écrit la suppression des emplois aidés, ce qui n'est pas bien évidemment la volonté du président de la République aujourd'hui. Et donc quand on a entendu François Barrois vraiment avoir des propos extrêmement forts et durs sur ce sujet, on a l'impression que les gens sont complètement amnésiques, qu'ils sont capables de dire un jour quelque chose et le contraire le lendemain. Moi je n'aime pas cette politique, je le dis simplement, et je connais bien François Barrois, je crois qu'il aurait intérêt à réviser un petit peu parfois cette manière très violente et heurtée de toujours faire de la politique politicienne. – Jacqueline Gouraud, vous parliez de François Barrois, est-ce que vous souhaitez la constitution d'un groupe constructif venu des Républicains ? – J'entendais hier l'ancien président du groupe LR du Sénat sur les radios, qui s'évertue en permanence à dire la droite est le centre. Pour la centriste que je suis, c'est quelque chose qui est assez horripilant, si je puis dire. – Ça vous fait mal d'entendre ça ? – C'est assez horripilant parce qu'il y a la droite en France et elle défend ses valeurs, elle est respectable, que l'on laisse le centre vivre et qu'on le laisse sur ses valeurs et sur ce qu'il a toujours décourdu dans la vie politique. – Excusez-moi, mais est-ce que votre réflexion n'est pas insurprenante, sachant que vous appartenez dans un gouvernement qui n'est ni de droite ni de gauche et que revendiquer en fin de compte l'identité centriste au Sénat n'est pas un peu schizophrène d'une certaine manière ? – Non, ce n'est pas du tout schizophrène, madame. Je ne crois pas du tout être schizophrène. Le centre est une vraie famille politique en France. Elle fait partie du paysage politique depuis de longues années, avec des valeurs héritées notamment de la résistance. Nous y sommes très attachés, héritées de la démocratie chrétienne. Et je crois que les majorités se construisent à partir de plusieurs familles politiques tout en se respectant. Cette volonté toujours de mettre tout le monde dans un même paquet est quelque chose qui, à mon avis, réduit la vie politique française. – Donc, quelque part, vous demandez une forme d'indépendance vis-à-vis de la droite, si on vous comprend bien. Et la recomposition qui a lieu aujourd'hui au Sénat, car on voit bien un Sénat presque éclaté qui pourrait venir, ou un nouveau Sénat, va favoriser, selon vous, un centre fort ? – Je crois que le centre a toute sa place dans la vie politique française et qu'effectivement, il faut que la spécificité du centre, c'est-à-dire d'être un équilibre dans la vie politique française, soit respecté. Et comme nous l'avons vu hier, les grands électeurs ont souhaité qu'il y ait un centre fort. – Le centre meilleur allié d'Emmanuel Macron ? – Vous savez très bien, comme moi, n'est-ce pas, qu'il faut respecter les sensibilités de chacun, autant à l'extérieur, c'est-à-dire dans les composantes de la vie politique française, et il faut respecter aussi chacun à l'intérieur même d'un groupe. Et par exemple, dans le groupe centriste, il y a les modems qui font partie de la majorité présidentielle. – Alors jusqu'au bout, est-ce que vous souhaitez un candidat à l'élection du plateau, donc la présidence du Sénat, venue des rangs centristes ? – On verra comment les choses se passent. – En même temps, il y a des réalités politiques, on sait très bien que Gérard Larcher est un président qui a de grandes chances d'être réélu président du Sénat. Nous verrons au groupe centriste, je ne serai pas là, je n'y sierai pas, mais on verra s'il y a nécessité d'avoir un candidat ou pas. Naturellement, moi je suis toujours de celles qui pensent qu'il faut marquer notre identité. – Sous-titrage ST' 501